assez complet. On va voir que c'est très puissant comme outil. Donc, bien sûr, le but, c'est de pouvoir communiquer avec nos patients de façon rapide, beaucoup d'informations à beaucoup de patients en même temps. Donc, je me présente, mon nom est Éric Lemire, je suis spécialiste en implémentation en implémentation. Je vais être assisté aujourd'hui de mon collègue Marc-André. Marc-André, ça va bien? Oui, ça va bien et j'espère que tout le monde va bien aussi. Donc, je me nomme Marc-André Morin, je suis spécialiste en implantation. Bon, merci Marc-André. Donc, aujourd'hui, Marc-André, en fait, il va m'aider un peu pour mon webinaire. Il va m'aider justement à gérer les questions puis il va aussi peut-être, je vais donner le droit de m'interrompre pendant le webinaire si j'avais des questions pertinentes justement par rapport à ce qu'on va dire. Il va y avoir beaucoup d'informations qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vais vous demander d'être très focussé sur les informations parce que je vais vous montrer un outil qui est très performant dans tout ceci. Donc, en fait, ce que je vais vous montrer aujourd'hui va être enregistré. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre en note tout en détail. Ce n'est pas perdu comme information. On va le rendre disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, Marc-André, en fait, hier, il m'a fait voir qu'on a maintenant rendu à plus de 100 abonnements à notre chaîne YouTube. Il vous encourage fortement à vous abonner, vous aussi, et à souscrire à notre chaîne YouTube. Ça va vous permettre d'avoir toutes les alertes à chaque fois qu'il y a un nouveau vidéo ou un nouveau webinaire qui va être enregistré et mis disponible sur notre chaîne. Donc, bien sûr, vous pourrez l'utiliser pour vous-même, mais aussi la partager à d'autres personnes si vous le trouvez intéressant. Pour les questions, vu que c'est un webinaire qu'on va faire aujourd'hui, tout le monde, on a coupé l'audio, donc le microphone à tout le monde, à la façon que vous pourriez nous communiquer vos questions ou vos commentaires, bien sûr. Ça va être de nous envoyer vos questions à travers le menu du panneau de configuration de GoToWebinar. C'est bien ça, Marc-André? Oui, absolument. Excellent. Donc, c'est Marc-André, en fait, qui va prendre les questions. Il y a certaines questions qu'on va être capable peut-être de répondre par texte, donc par le même canal de communication. Donc, si c'est des questions oui ou non, habituellement, c'est quand même assez rapide. Sinon, bien, on va pouvoir, comme je disais, m'interrompre et on va pouvoir écouter tout le monde la question. Donc, on va commencer avec un premier sondage, Marc-André, pour tout le monde, si c'est possible. Oui, absolument. Donc, on a une première question ici. Donc, vous allez voir ça apparaître à l'écran. Pour ceux qui ont vu nos webinaires déjà, vous êtes habitués. Pour ceux qui n'ont jamais participé au sondage, vous pouvez cliquer sur les petits points blancs pour répondre à la question. Donc, la première question est, quel est votre niveau général de connaissance d'Optocis? Donc, êtes-vous débutant, intermédiaire, êtes-vous des experts ou je verrai à la fin du webinaire? En fait, ça nous permet de voir un peu à qui on parle actuellement. Il y a beaucoup d'inscriptions, encore une fois, pendant que vous répondez. Merci beaucoup de votre intérêt envers nos webinaires Optocis. Puis, bien sûr, cette petite question-là nous permet peut-être d'ajuster la vitesse qu'on va faire au webinaire, dépendamment des réponses qu'on va avoir. Oui, absolument. Donc, 50 % de vous ont voté. Donc, on va vous donner quelques secondes de plus. Oui, je demande à tout le monde de participer. Donc, juste de cocher justement ce que vous voulez, même si vous n'êtes pas sûr. Si ce n'est pas grave, je ne vais juste pas avoir une idée. Il n'y a pas d'examen à la fin, bien sûr. Donc, je pense qu'on a beaucoup plus qui arrivent. Par exemple, Marc-André. Oui, absolument. Donc, on a 60 % de gens qui ont voté. Pour ceux qui viennent juste d'arriver, ce n'est pas compliqué. On a une petite question pour vous à l'écran. Quel est votre niveau général de connaissance d'Optocis? Donc, on vous laisse répondre puis on va partager les résultats à l'écran. Donc, bienvenue à ceux qui viennent juste d'arriver aussi. Je pense qu'on a pas mal tout le monde maintenant, Marc-André. On va procéder avec les résultats. Voir qu'est-ce que ça a de l'air. Comme ça, on va pouvoir voir si c'est juste des experts. Parfait. Ah, bien, c'est juste des intermédiaires. Moi, c'est quand même bien. Mais ça tombe bien parce que faire du public postage, on peut dire que c'est avancé. Oui, absolument. Tu as raison, Marc-André. C'est sûr qu'ici, on va parler vraiment d'une notion d'Optocis. Où est-ce que la base d'Optocis doit être comprise à 100 %. Donc, bien sûr, on va jouer avec des modules d'Optocis qui sont quand même très performants. Mais c'est sûr que cette performance-là vient avec une certaine complexité. Donc, on va voir ça plus étape par étape pour s'assurer que ça va pas trop vite pour personne. Que ce soit pour vous, les experts ou la plupart d'entre vous, les intermédiaires. Au moins, ça m'assure que vous avez vraiment une notion de base complète d'Optocis. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. En fait, ça nous aide un petit peu, nous, puis à vous connaître aussi, vous qui participez à nos webinaires. Donc, aujourd'hui, on va voir vraiment l'envoi de communication en l'eau. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui est là depuis l'Optocis depuis trois ans, à peu près. Cependant, en tout cas, moi, en tant que formateur, je trouve que c'est peut-être un module où ils font une possibilité d'Optocis qui est sous-utilisé. Bien sûr, je reçois des courriels de toutes les compagnies du monde à chaque fois dans ma boîte de courriel. Mais peut-être que les autométristes ou les cliniques autométriques, je devrais dire, sont un peu frileuses à utiliser, justement, ce mode de communication-là aux patients. Donc, pour des… Alors, on va voir une utilisation précise aujourd'hui, mais vous pouvez l'utiliser pour des lettres de nouvelles, des blogs, etc., avec vos patients pour garder, justement, l'intérêt de vos patients envers la clinique. Donc, oui, on va faire un envoi de masques aujourd'hui. Donc, on va pouvoir voir, justement, la création et modification des sélections. Donc, les sélections, il y en a peut-être d'entre vous qui le savez déjà, on l'utilise beaucoup pour les rappels d'Optocis, pour d'autres choses aussi. Mais bien sûr, les rappels passent toujours par là. On va voir aussi les fameux modèles de Word pour les modélistes, les templates, comme on dit en français. Donc, vous avez peut-être déjà fait des documents personnalisés fusion avec Word, justement, pour peut-être des documents qui sont imprimés. Donc, tout ça, c'est des documents personnalisés. C'est le même principe ici pour les courriels, mais bien sûr, plus adaptés aux courriels. Et aussi, on va justement utiliser nos résultats de notre sélection, donc la liste de nos patients, ainsi que le modèle qu'on va avoir créé pour envoyer le tout en courriel aux patients par la suite. Donc, il y a trois grosses étapes ici. La sélection qui va nous permettre d'avoir la liste des patients à qui on veut l'envoyer, la lettre pour savoir qu'est-ce qu'on veut envoyer et l'envoi pour l'envoyer aux patients en mode courriel. Donc, on va partir avec cette base-là. On va vous demander une autre petite question cette fois-ci, ce qui entrait spécifiquement aux sélections qui s'en viennent. Donc, Marc-André, on va peut-être partir à la prochaine petite question qu'on a pour notre auditoire. Oui, absolument. Donc, la prochaine question ici, on va lancer ça. Avez-vous déjà réalisé vos propres sélections dans Optosys? Et puis, on demande aussi dans les questions maintenant, mon écran est noir, est-ce normal? Est-ce que je suis la seule? Si vous voyez un écran noir, faites juste nous faire signe dans les questions. Mais pour ceux qui répondent à la question, merci pour les réponses. Donc, on a bientôt toutes les réponses. On va vous laisser quelques secondes de plus. En parlant des écrans noirs, Marc-André, je pense qu'on avait une situation où est-ce que quand on avait l'écran maximisé, il y avait certaines, peut-être, furteurs qui, ou est-ce qu'on ne voyait pas l'écran, peut-être juste remettre l'écran en format normal ou votre fenêtre en format normal, vous allez pouvoir voir l'écran en format normal. Oui, exactement. Puis, si vous n'êtes pas capable de voter aussi, faites juste réduire l'écran, vous allez être capable de voter. Donc, je parle bien du petit carré affichage qu'on voit dans le GoToMeeting. Parfait. Donc, ça, ça fonctionne. Donc, je crois qu'on a toutes les réponses. Donc, on va partager ça avec vous maintenant. Donc, on a, oui, pour 67% d'entre vous ont déjà fait leur propre sélection. Bien, moi, je suis impressionné, Éric. Oui, bien, moi aussi, ça veut dire que ça va être beaucoup plus facile par la suite d'aller avec une notion un peu plus avancée. Fait que c'est parfait, j'aime ça. C'est sûr qu'on va garder quand même les… on va passer aussi sur les notions de base pour ceux peut-être qui n'en ont jamais fait. Mais c'est bien sûr des sélections. C'est un outil très puissant pour ceux qui l'ont déjà utilisé. est peut-être un peu complexe pour certaines personnes. Mais si vous l'avez déjà utilisé, que ce soit pour des rappels ou pour d'autres, bon, au moins, vous avez une très bonne base. Merci beaucoup de vos réponses. OK. Donc, on va passer maintenant au sondage… au sélection, pardon. Oui. Donc, Éric, est-ce que c'est un bon moment pour envoyer le lien? Oui, s'il vous plaît. Donc, merci, Marc-André. Oui, absolument. Donc, ce que Marc-André va faire, c'est que dans votre boîte de chat, en fait, il va vous lancer un lien vers une sélection qui a déjà été faite. Donc, c'est une sélection qui a été faite pour l'exemple qu'on va faire aujourd'hui. Donc, l'exemple qu'on va faire aujourd'hui, c'est un envoi de courriel pour aviser nos patients que le site Vision Avenue va être disponible pour commander leurs lunettes dans votre clinique. Donc, pour ceux qui sont opte-plus d'entre vous, vous l'avez déjà faite, vous n'avez pas besoin de le refaire, mais ceux qui ne sont pas des bannières opte-plus, ça va vous permettre de communiquer à vos… si vous êtes membre de la salle, bien sûr, communiquer à tout le monde que vous pouvez vendre vos lunettes Vision Avenue à partir de votre site. Exactement. Si vous ouvrez le lien et vous voyez plein de petites lettres et chiffres, c'est normal, vous allez pouvoir suivre le lien et cliquer en haut à droite sur « Télécharger » et sauvegarder sur votre ordinateur. Ça peut vous donner un fichier .OS2 que vous allez pouvoir utiliser un peu plus tard. Exactement, puis je vais vous montrer très rapidement comment l'utiliser. Donc, n'ouvrez pas à partir du lien le fichier, enregistrez-le sur votre ordinateur. Vous allez pouvoir, bien sûr, peut-être le copier sur une clé USB, la venir au bureau, si tu ne veux pas au bureau. Je pense que c'est peut-être la situation de plusieurs personnes aujourd'hui. Le but ici, c'est de vous donner une base pour faire votre dépostage. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser comme tel. Je vais vous montrer comment créer un, mais au moins, vous allez avoir quelque chose. Si jamais vous voulez avoir une base pour laquelle commencer, ça va en fait, tout simplement, avoir une sélection qui va sélectionner vos patients qui sont éligibles au marketing et qui sont actifs avec un courriel. Mais là, je parle beaucoup, mais on va aller voir, on va se mettre, on va salir les mains un peu dans le dossier. Donc, on va aller voir, comme on voit actuellement, qu'on va aller importer une sélection, donc notre fameux exemple, mais qu'on va, à partir de cette sélection-là, la modifier comme si on créait une nouvelle. Je veux aussi vous expliquer les sources primaires, les sources secondaires ou les sous-sources, l'ordre des champs, comment on fait afficher des sélections et les filtres qui sont vraiment des critères importants, parce que souvent, on veut l'envoyer à certains patients de notre base de données et les sélections vont vraiment nous permettre d'être très précis à ce moment-là. Donc, allons dans notre fenêtre de notre bonne amie OptoSys. C'est moi juste, je vais vous l'amener. Donc, vous reconnaissez votre logiciel de gestion de clinique préféré. Donc, c'est à partir du menu sélection qu'on va pouvoir créer une nouvelle sélection. Donc, bien sûr, on a différentes options. Ici, il y en a deux qui sont importantes pour connaître, pour ceux qui l'utilisent, ils ont exécuté. Donc, exécuter une sélection permet de créer une nouvelle sélection ou d'exécuter une sélection existante. À noter qu'on a aussi l'option définir. Donc, définir nous permet de prendre une sélection qui est existante et de la modifier. Donc, tout en gardant le même nom et le même but, souvent, on va pouvoir modifier une sélection. Cependant, les statistiques, c'est quelque chose de complètement séparé. On peut tout, à marque en vente, on pourrait faire un webinar dans le futur sur les statistiques. Mais pour aujourd'hui, on va se concentrer sur les sélections. Donc, ici, je vais cliquer exécuter sélection. Et là, bien sûr, j'ai deux choix. Donc, on a le choix d'une nouvelle sélection. Donc, à partir de rien. Ou une sélection qui est existante. Donc, ici, la sélection qui est existante, j'ai un choix dedans. Puis, chaque clé qui est différente. J'ai un choix que je peux utiliser ici pour faire ma sélection qui est existante. Cependant, aujourd'hui, ce qu'on va faire pour ce webinar-ci, je vais créer une nouvelle sélection. Donc, quand on crée une nouvelle sélection, on va avoir beaucoup de choix de quelle information qu'on veut avoir dans notre résultat. Donc, la plupart du temps, on va avoir, puis c'est pour ça que c'est sélectionné par défaut, on veut avoir une liste de patients qui correspondent à les critères, comme dans notre exemple aujourd'hui. Donc, cependant, il est aussi important de savoir quand le système peut vous donner une liste de factures, peut-être. Donc, si vous voulez avoir un nombre de factures pour combien de patients qui ont acheté des lentilles cornéennes dans les trois dernières années, on pourrait les calculer à partir de là. On pourrait aussi faire des sélections sur les rendez-vous. Donc, combien de rendez-vous arrivés dans ma base de données a duré plus que 45 minutes. Donc, on peut voir en ce moment-là beaucoup d'informations dans le process à partir des sélections ou combien j'ai de noms présentés. Donc, on a plusieurs sources ici, donc de notre sélection qu'on peut utiliser. Bien sûr, dans la source patient, on va avoir beaucoup de sous-sources que je vais vous présenter très rapidement. Donc, ici, on va créer une nouvelle sélection patient. Puis, on va cliquer sur suivant. En fait, à partir de là, c'est la seule option qu'on a. C'est pas difficile. Ensuite, on a les détails. Donc, là, on va parler vraiment des sous-sources. Donc, dans notre patient, on a beaucoup d'informations qui relèvent du patient. Donc, on a bien sûr ces informations à lui. Ou on a aussi l'option d'ajouter d'autres informations comme ses communications, ses examens, ses factures. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas en détail sur chacun d'eux. Mais vous pouvez peut-être imaginer que ça, c'est les fameux onglets qu'on a dans un dossier patient. Donc, on a l'onglet facture. Donc, on peut justement dire combien de... De moins, le nom des patients qui ont une facture de plus de 300 $, etc. On pourrait aussi aller dans la pièce jointe. Donc, tout le monde qui a un patient donne une pièce jointe et de type préception externe, par exemple. Les rappels, les visites. Donc, les visites, on l'utilise souvent. Les rappels aussi pour faire nos fameux rappels. Donc, par exemple, pour ceux qui ont déjà utilisé, on a les sélections de rappels qui disent, « Donnez-moi tous mes patients qui sont dus ce mois-ci. » Donc, on a beaucoup, beaucoup d'options et beaucoup de puissances, justement, pour aller chercher. Écoutez, on pourrait utiliser tout, dans la même sélection, tous ces sous-sources-là. Donc, si on voudrait un patient avec un rappel dû entre telle date et telle date et dont la dernière visite a été faite entre telle date et telle date et qu'il a acheté pour 300 $ dans la dernière facture ou plus, c'est possible de faire. Donc, c'est quand même assez puissant. Aujourd'hui, on va garder ça simple. On n'utilisera pas les sous-sources comme telles, mais on va vous montrer si on les aurait utilisées, comment ça marche, parce que pour toutes les sources, ça marche de la même façon. Donc, ici, ça, c'est des fameuses sous-sources qui nous permettent d'ajouter des filtres supplémentaires à notre liste de patients. Marc-André, je m'arrête deux instants. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la création de la sélection et des sources et des sous-sources, pour l'instant, dans notre liste de questions? Pour l'instant, on n'a pas de questions, Éric, mais gênez-vous pas si vous avez des questions. On est vraiment là pour vous apprendre comment faire des sélections. En fait, des sélections plutôt simples, mais n'hésitez pas, la petite flèche questions, ouvrez-la, posez-nous votre question, puis on va vous répondre. Merci, Marc-André. Donc, oui, ça va permettre aussi un peu d'interactivité à ce moment-là. Donc, ici, pour ma sélection d'envoi email, je ne l'utiliserai pas pour mon e-blast. Je vais aller tout de suite dans mes filtres. Donc, bien sûr, si j'aurais des sous-sources, je pourrais racheter d'autres filtres, encore une fois, mais c'est le même principe. Donc, ici, j'ai mon patient, parce que, bien sûr, j'ai choisi ma source principale qui est mon patient. Donc, ici, il y a plusieurs critères que je veux utiliser. C'est sûr que la liste des critères, là, je vais faire un déroulement lent, juste pour apprécier la quantité de filtres qu'on peut ajouter. C'est quand même assez exhaustif, juste dans la source patient. Donc, là, c'est juste comme dans l'onglet info patient qu'on va pouvoir justement mettre de l'information. Donc, ici, bien sûr, ce que je veux, là, c'est sûr que c'est moi, dans mon exemple, je veux seulement les patients qui sont actifs. Donc, je vais venir cocher le petit crochet ici, actif, sous ma source patient. Et là, je vais avoir une nouvelle ligne qui va apparaître, ayant patient actif. En fait, ayant patient actif, ça ne dit pas grand-chose, parce que c'est en cliquant sur le petit patient point actif en bleu qu'on va spécifier si on veut que nos patients soient actifs ou non. Donc, est vrai ou est faux. Donc, ici, on va dire que le patient actif est vrai. Je ne veux pas mes patients qui sont désactivés. Donc, pour n'importe quelle raison, pourquoi je l'ai désactivé? C'est sûr que si vous n'avez jamais désactivé vos patients, vous n'utilisez pas cette notion-là d'anthosis, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, ce filtre-là. Mais pour ceux qui l'utilisent, peut-être que c'est intéressant de ne pas envoyer les courriels à des patients qu'on sait qu'ils sont peut-être décédés ou qu'ils sont déménagés ou qu'ils ont transférés. À noter qu'on pourrait aussi le filtrer sur l'âge. Donc, si on voudrait seulement l'envoyer sur des patients adultes, donc 18 ans et plus, on pourrait. Je vais vous parler un peu plus tard, mais on a un champ aussi pour l'évisibilité des courriels. Ça prend un peu ça en compte, mais juste pour vous donner un exemple que c'est possible de filtrer des patients pour n'importe quoi. Donc, oui, on a l'âge. On pourrait sur le bureau d'assurance maladie, si on veut, les amènes d'assurance telus, si on veut. Les préférences, courriel, cellulaire, si le patient est dans un code postal, peut-être spécifique, donc vous voulez atteindre un quartier spécifique, que vous connaissez des codes postaux, vous pouvez filtrer de cette façon-là. Très important ici, si vous avez plusieurs compagnies d'entreprise. Donc, si vous avez soit deux compagnies pour séparer la comptabilité ou deux compagnies pour séparer des cliniques différentes qui sont reliées au même serveur, je vous encourage à peut-être utiliser la notion de compagnie. À noter cependant que si vous voulez l'envoyer à tout le monde, peu importe de quelles cliniques qui sont dans votre serveur, si vous avez bien sûr, encore une fois, plusieurs compagnies, OptiSys va réagir en conséquence. Donc, les signatures automatiques qui vont se mettre à la fin, je vous en parler un peu plus tard, vont réagir selon la bonne compagnie. Donc, ça, vous n'avez pas besoin de le gérer manuellement. Cependant, si le texte dans votre courriel, dans votre template qu'on va parler tout à l'heure, est différent, dépendamment de quelle clinique qu'on fait affaire, peut-être que vous avez un logo de chacune des cliniques qui est différent, à ce moment-là, je vous encourage fortement à filtrer vos patients par compagnie et à voir, si vous avez deux compagnies, deux envois de courriel de masse au lieu de juste. Comme ça, on va pouvoir avoir deux modèles différents selon les critères à quelle compagnie le patient est relié. Mais dans mon exemple encore, j'essaie de garder ça simple pour tout le monde, on ne fusera pas la notion de compagnie. Ici, une option qui est hyper importante pour tout ce qui est courriel marketing. Donc, ici, c'est sûr que j'encourage les patients à aller sur le site de Vision Avenue de VA pour l'achat de lunettes. C'est sûr que légalement, c'est un courriel marketing et on sait que la loi C-28 ou CASL, qui est en vigueur au Canada, qui en fait rend illégal les envois sans consentement. En fait, depuis la version 37, je crois, d'OptoSys, on a la notion de consentement inclus d'OptoSys. Donc, quand je coche consentement reçu, vous allez automatiquement vous assurer que votre patient est éligible pour un courriel. Aujourd'hui, ce n'est pas encore une fois une formation sur c'est quoi la loi C-28. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est qu'OptoSys va s'assurer que tous les patients à qui on va envoyer ce courriel-là, encore une fois, ça pourrait être pour d'autres choses que, ça pourrait être parce qu'on fait une vente trottoir la semaine prochaine ou peu importe, mais tout ce qui est marketing, ça encourage fortement à le cocher. Comme ça, ça va faire en sorte qu'OptoSys, automatiquement en cochant ça, va seulement l'envoyer au patient de 18 ans et plus, parce que 18 ans et moins ne sont pas capables légalement de donner un consentement, que le patient vous a soit donné un consentement explicite, donc qu'il vous a dit, et vous avez scellé dans nos patients comme quoi le patient accepte de recevoir des infos lettres et des promotions, bien sûr, ou le patient a eu une facture ou une visite dans les 24 derniers mois, dans les deux dernières années. Donc, à ce moment-là, automatiquement, si le patient ne vous a pas enlevé le privilège de l'envoyer, parce qu'on a une option aussi d'OptoSys, on le sait, dans les dossiers patient, de dire que le patient ne veut pas recevoir de marketing, donc s'il n'a pas coché ça, donc si on ne lui a pas posé de question, bien là, on va pouvoir lui envoyer seulement un courriel, si et seulement s'il y a ces conditions-là. Donc, OptoSys va gérer ces conditions-là si on coche ça ici. Cependant, si vous voulez quand même l'envoyer à tous vos patients qui ont un courriel, peu importe le consentement, bien, ne cochez-le pas à ce moment-là. Mais c'est à vous de voir, parce qu'il y a quand même des intercutions légales par assure. Bien sûr, un des plus importants, si on veut envoyer quelque chose par courriel, c'est de s'assurer qu'on l'envoie aux patients qui ont des courriels dans leur dossier. Donc, je vais cocher le fil courriel et c'est en cliquant dessus, comme j'ai fait avec le patient actif, que je vais pouvoir définir qu'est-ce que je veux. Donc, qu'est-ce que je veux avoir dans ce champ-là courriel. Donc, par habitude, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que ça contient un ordre commercial. On pourrait mettre un point en pensant, parce qu'on sait qu'OptoSys, si on essaie de taper autre chose qu'une adresse courriel dans le champ courriel, ça ne marchera pas. Donc, OptoSys va seulement accepter d'entrer des vraies adresses courriels dans notre champ de courriel. Donc, ici, on s'assure qu'on a quelque chose dans ce champ-là en mettant ça. On pourrait mettre un point aussi en pensant. Je veux aussi m'assurer que mon patient consentement est vrai, comme cette fois-ci, je veux y aller de façon légale. Est-ce qu'il y a des questions, Marc-André, dans le chat? Merci, Eric. Il n'y a pas de questions encore. Pour ceux qui ont joué un peu plus tard dans la présentation, vous avez manqué le début ou quoi que ce soit, la présentation va être sur YouTube. Tous nos webinars le sont. En allant sur YouTube aussi, vous pouvez vous abonner à notre page parce qu'on va publier des vidéos très régulièrement. Donc, je vous invite à vous abonner et puis à réécouter ce webinar-là, car on sait que ce n'est pas un webinar. Ce n'est pas quelque chose de facile en PtoSys, hein, Eric? Non, mais le but, c'est de plus qu'on va le faire, plus ça va devenir facile, puis plus qu'on va en parler à Marc-André, peut-être, plus nos utilisateurs vont l'utiliser, parce que, comme on le voit, c'est quand même assez puissant, même s'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations, mais plus qu'on va l'utiliser, plus ça va être facile. Donc, pour continuer, donc, oui, on s'assure pour l'instant, ce qu'on peut voir que nos patients sont actifs, ont consenti à recevoir les courriels de façon explicite ou implicite et ont un courriel dans leur dossier. Ceux qui, ça fait longtemps qu'on a PtoSys, avant d'avoir, justement, les consentements depuis les trois dernières années, on avait d'autres options. Ici, si j'ai, justement, une base de données, ça fait longtemps que je roule, il y avait une notion de pas de sollicitation. Cette notion-là, elle est disparue depuis la nouvelle version. Cependant, si on avait peut-être coché ça au préalable dans les années précédentes, je vais m'assurer qu'on n'avait jamais coché pas de sollicitation au courriel à ce niveau-là. Donc, comme on voit, il y a plein de petits détails intéressants qu'on peut mettre ici. Si jamais on voudrait mettre tous les patients qui sont à ne pas rappeler, donc il y en a certaines qui utilisaient peut-être la notion actif-inactif dans PtoSys. D'autres d'entre vous, peut-être, utilisent la notion de ne pas rappeler, encore une fois, dans PtoSys, où on peut définir si le patient est décédé, s'il est déménagé, si c'est la clinique qui ne veut pas le rappeler. À ce moment-là, vous pouvez toujours le cocher aussi puis le mettre comme un filtre si vous voulez le filtrer, vos patients, à partir de là. Bien sûr, ici, je pense que tout le reste, c'est correct. Donc, c'est pas mal ça. Ici, je veux juste changer ici pour patient éligible ou e-marketing parce que c'est ça qui va être vraiment le plus efficace, je pense. Donc, pour les consentements, on utilise patient éligible ou e-marketing courriel. Bon, c'est sûr que si vous voulez le filtrer par genre, donc homme, femme, si on est seul de facture, donc si le patient vous donne de l'argent depuis longtemps, vous l'ignez de votre sélection, tous les filtres sont là pour vous aider. Donc, ça, c'est pour les filtres. Donc, on a actuellement des patients qui ont des courriels et qui peuvent recevoir des courriels marketing. Donc, c'est qu'ils sont actifs. Donc, c'est pas mal simple comme sélection. Ensuite, on va venir voir, en fait, maintenant, quelles sont les informations qu'on a besoin dans notre résultat. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir sur ces patients-là? Donc, est-ce qu'on veut voir leur prénom, leur nom? Donc, et qu'est-ce qu'on voudrait mettre, peut-être, par la suite dans notre modèle? Donc, c'est en cliquant dans sélectionner patient, donc le patient en bleu, où est-ce qu'on a le petit neuf, en parenthèse, qu'on va venir définir quelles sont les informations qu'on veut voir dans notre résultat. Donc, ici, si c'est un envoi de courriel, je veux peut-être pas avoir l'adresse ou l'âge ou le code pastal. Donc, ce que je vais faire pour m'aider, pour pas qu'il y ait des informations que je n'ai pas besoin, je vais cliquer en bas sur « Tout est facile ». Donc, à ce moment-là, je n'ai plus rien sélectionné parce que je sais pas mal ce que je veux. Je veux juste pouvoir voir rapidement le prénom du patient. Donc, je vais cocher « Prénom ». Je veux voir le nom de famille, donc le nom ici. Je veux aussi voir le titre parce que je veux peut-être le mettre dans ma lettre pour pouvoir la personnaliser dire « Cher M. Marc-André Morin ». Puis après ça, je vais peut-être aussi m'assurer que le patient a un courriel à ce moment-là. Donc, je vais venir cocher le courriel. Éric, pendant qu'on est là dans les sélections comme ça, on a une bonne question. Ici, dans les anciennes versions, on avait coché « Pas de sollicitation ». Est-ce que dans la nouvelle version, le consentement sera automatiquement refusé? Non, c'est ça. C'est pour ça que moi, je l'ai coché. C'est une très bonne question. Donc, moi, étant donné que je sais que je l'ai utilisé par « Pas de sollicitation » avant justement qu'on change. Je l'ai inclus dans mes filtres parce que le gros filtre consentement e-marketing ne le tient pas en compte parce qu'il va tenir seulement en compte ce qu'on a défini depuis que ce champ de consentement-là existe. Merci, Éric. Et merci pour la question. Oui, c'était très pertinent. Merci. Donc, revenons à nos résultats de sélection. Donc, on va voir qu'on va sélectionner ce qu'on voulait. Mais je veux les avoir en plus dans un certain ordre. Donc, ici, je vais aller dans « Sélection des champs ». Je vais aller changer pour « Ordre des champs ». En fait, ce que ça va changer, ici, c'est avec juste nous donner les noms qu'on a sélectionnés et nous permettre de prendre l'ordre qu'on veut. Donc, pour que ce soit beau et propre, parce qu'on va pouvoir sauvegarder notre sélection par la suite, on va pouvoir, en utilisant le « Monter » et le « Descendre » à notre droite, avoir le titre peut-être en premier. Ensuite, le nom. Je vais le descendre un peu. Donc, le titre, je vais mettre en premier. Le prénom, le nom et le courriel. Donc, ici, je vais avoir un ordre un peu plus logique où est-ce que je vais avoir M. Marc-André. Donc, c'est ici. Donc, dans « Ordre des champs » versus « Sélection des champs » que je vais pouvoir venir sélectionner l'ordre que je veux. Donc, en cliquant sur « OK », on va voir que dans mon patient, j'ai seulement quatre sélections des champs. J'en avais neuf auparavant parce que j'avais tous les courriels. Ah, pas les courriels, pardon, les adresses, les codes postaux, la ville, etc., ce que je n'ai pas besoin aujourd'hui. Et puis, bien sûr, d'avoir moins de champs affichés et on va avoir une sélection un peu plus rapide aussi en passant qu'on va l'exécuter. Donc, ici, j'ai les sélections des champs que j'ai besoin et j'ai les filtres que j'ai besoin. Donc, j'ai des patients qui sont actifs, qui ont un courriel, qui n'ont jamais dit que je ne voulais pas de sollicitation parce qu'ils étaient faux et qui sont éligibles au e-marketing courriel. Donc, là, ce que je peux faire, si je veux pouvoir l'utiliser plusieurs fois, je vais cliquer sur « Enregistrer sous ». En passant, la sélection que vous avez peut-être téléchargée à partir du lien de Marc-André va faire exactement la même chose que je viens de vous montrer. Donc, on peut l'enregistrer et bien sûr, je vais l'écrire « Marketing ». Où je vais donner un nom qui représente vraiment ce que ça fait. Donc, « Marketing » est là. Donc, c'est ça que ça va faire à chaque fois que je vais l'utiliser. À noter que la prochaine fois que vous allez l'utiliser, vous pouvez la modifier. Comme ça, vous n'imposez pas de la refaire à partir de zéro à chaque fois. C'est ça, le but de la chose. Donc, je vais venir ici sauvegarder. Et pour les experts d'entre vous, vous savez, F10, ça fait la job aussi. Au lieu de cliquer dessus. Et là, je vais même pouvoir décider selon les groupes de sécurité que j'ai dans Optosys qui a ou pas accès à rouler cette sélection-là. Donc, si je ne veux pas que n'importe qui envoie des courriels à mes 6 000 patients, je vais pouvoir contrôler à ce moment-là qui ou non a accès à ça. Mais dans ma situation, j'ai confiance en tout le monde. Je vais mettre « Tout sélectionner » pour que tout le monde puisse la faire en tout temps. Et là, on revient à notre sélection. Et bien sûr, maintenant que j'ai défini mes filtres, que j'ai défini l'ordre des champs, que je l'ai sauvegardées avec le petit enregistré sous en bas à gauche, je suis prêt pour la rouler comme telle. Donc, je vais venir l'exécuter. Donc, je ne suis pas chanceux. J'ai une bébé que je ne voulais pas trop montrer de courriel de tout le monde. Donc, j'ai deux résultats. Normalement, vous devriez en avoir beaucoup plus dans votre base de données. Parce que là, je n'ai pas une vraie base de données. Puis le but aujourd'hui, c'est vraiment de faire la formation et ne pas vous montrer comment on est à prendre des courriels. Il va montrer les courriels des patients qu'on ne devrait pas montrer. Donc, ici, j'ai mon résultat de sélection. Donc, à remarquer ici, que j'ai deux patients. Donc, si vous n'aviez 6 000, vous donnerez en fait le nombre exact de patients qui seraient éligibles à vos courriels. Donc, si c'est 6 183 ou 6 182, vous allez avoir le détail. Le total ici, c'est le nombre de patients total. Donc, c'est deux patients des 87 000 patients qu'on a dans notre base de données. On va voir aussi ici qu'on a les colonnes exactement comme on l'a définie. Donc, encore une fois, le titre, le prénom, le nom et le courriel. Si jamais vous voulez revoir vos sélections, vous vous dites, je pensais que j'en aurais 6 000, mais j'en ai juste 3 000. Peut-être que j'ai été trop restrictif dans mes filtres. Bien, premièrement, vous pouvez aller voir dans l'onglet de description la liste de vos filtres. Donc, peut-être que si vous avez dit qu'il habite dans un code postal spécifique, bien, c'est sûr que ça va réduire énormément vos résultats de sélection. Comme ça, vous avez tout rajouté d'autres codes postaux ou enlevé le filtre. au complet, si vous voulez. Donc, vous avez des détails dans la description avec le petit onglet. Et bien sûr, on a des boutons d'action qu'on peut utiliser. Donc, on a la liste des patients. Ce que ça fait, c'est que ça fait juste vous permettre d'imprimer la liste des patients qui sont dans le résultat de sélection. Je vais vous glisser ici pour vous le montrer vite vite. Donc, entre vous et moi, c'est surtout utilisé pour des rappels. Mais je ne vous conseille pas. Je vous conseille d'utiliser la fenêtre d'Optosys pour ça parce qu'on peut aller à partir des sites directement dans le dossier patient. Donc, si vous voyez que l'adresse n'est pas hotmail mais homel manquant le T, puis vous assumez que c'est juste parce qu'on a oublié d'écrire le T à ce moment-là, on peut aller dans le dossier patient, modifier le courriel et venir rafraîchir la sélection par la suite. Donc, encore une fois, ça, c'est des choses qu'on peut corriger avant de pouvoir faire l'envoi. On va voir aussi qu'on a le bouton ici pour exporter dans un document Word. Donc, ça, c'est à la condition qu'on veut faire une diffusion mais pour l'impression de document. Donc, si on veut envoyer des lettres, comme dans le bon vieux temps avec une enveloppe puis un thème puis de l'affaire de main, c'est possible dans le process de le faire. Donc, on peut imprimer une liste dans Word, en fait, qui va correspondre exactement à la liste de patients qu'on a. Il doit être aussi, bien sûr, on va le voir un peu plus tard, d'envoyer nos envois par courriel. C'est ça qu'on va utiliser à la fin de ce webinaire pour envoyer justement notre modèle à notre liste. Mais on n'a pas créé le modèle encore, donc on n'est pas prêt à le faire. Ensuite, on a l'option de réexécuter. Donc, il y a une réexécutation, je ne sais pas ce qu'on veut dire, mais pour réexécuter la sélection, ça va nous permettre de le faire. C'est si justement, vous voulez peut-être voir combien ça ferait de patients si j'en avais tel ou tel filtre ou que j'en ajouterais des nouveaux, bien, ça vous permet juste d'avoir comme base votre sélection actuelle et de faire comme on a fait tout à l'heure, donc rajouter des champs, rajouter des sélections, des sous-sources, etc., et pouvoir la réexécuter. Donc, à ce moment-là, vous aurez une autre sélection. On le voit ici en haut. C'est sûr que mes deux sélections sont identiques pour l'instant, mais on va voir toutes les itérations ou toutes les versions de ma sélection. Comme ça, je peux revenir à mes premières versions au besoin. Éric, dans la liste, je veux dire, dans les résultats de sélection, comment on peut définir l'ordre dans lequel seront les patients dans la liste de patients? Est-ce qu'on peut les classer par numéro de téléphone, par ordre d'âge ou encore alphabétique? Très bonne question, Marc-André. En fait, on l'utilise souvent pour s'assurer que si on va envoyer des courriels soit à la même personne ou même adresse courriel plusieurs fois ou même identifier les familles. Donc, par exemple, si je clique sur le nom, je vais réarranger l'ordre alphabétique des noms des patients, des noms de famille. Donc, si je vois, si j'ai mon ordre et si j'aurai justement 6 000 patients, je pourrais voir tous les boileaux. Et à ce moment-là, c'est aussi la même chose. Si je le fais par ordre de courriel en cliquant sur le titre de la colonne, eh bien là, je vais pouvoir voir s'il y a des patients dans ma liste qui ont le même courriel plusieurs fois. Donc, souvent, une famille de trois personnes pourrait avoir le même courriel d'un patient à l'autre parce qu'ils utilisent toutes les mêmes adresses courriel. Donc, au moins, on va le voir si ça existe comme tel. Donc, oui, en cliquant sur le titre de la colonne, je réarrange à ce moment-là l'ordre alphabétique, soit de Z à A ou de A à Z pour cette colonne spécifique. Merci, Marc-André, de la question. Bien sûr, j'ai l'option enregistrer. Donc, si je réexécute et je m'aperçois que ma dernière itération, ma dernière version, c'est la bonne, eh bien, je peux enregistrer la sélection à ce moment-là pour pouvoir la réutiliser plus tard. Donc, c'est pour sauvegarder pour ceux qui connaissent mieux ce terme-là. Donc, maintenant qu'on a fait le tour ici, je vais vous montrer un peu les options avancées en haut. Donc, on a ouvrir, sauvegarder et fermer. Donc, fermer, c'est facile. C'est la même chose que le petit X ici. Donc, ça me permet de fermer cette sélection-là en particulier dans laquelle j'étais. Mais vu que je n'avais deux tout ouverts, bien, je garde ma première. J'ai aussi l'exilité de sélection. Donc, c'est la même chose que de cliquer sur sélection et exécuter en passant. Et j'ai la même chose pour les statistiques qu'on pourra peut-être voir dans un autre webinaire. Donc, les trois plus principales, c'est ici. Donc, si vous utilisez le fameux fichier OS2 qu'on vous a mis disponible, utilisez le bouton ouvrir. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir ouvrir votre document, votre explorateur Windows, comme on dit. Et à ce moment-là, vous pourrez sélectionner justement votre marketing de sélection qui va être pas mal identique à celui que je fais. À noter, donc, on a pas mal les mêmes informations que tout à l'heure, que si vous l'utilisez, Optusys ne vous montrera pas les résultats tout de suite. Ce qui va vous permettre de faire, par exemple, c'est que si vous cliquez sur « rafraîchir » ou « actualiser », pardon, ou le bouton F5 qui pour les plus experts d'entre vous, vous allez pouvoir justement rafraîchir la sélection et Optusys va calculer ou va filtrer vos patients avec la sélection avec la description que vous avez ouverte avec le point OS2, donc le marketing courriel OS2. Le sauvegarder ici, il est très particulier, il n'est pas à utiliser à tous les jours, c'est justement si vous voulez partager vos filtres de sélection avec d'autres cliniques. Très, très rare. Très rare. Marc-André, est-ce qu'on a des questions sur les sélections et les résultats de sélection? Merci, Eric. Pour l'instant, on n'a pas de questions, mais ne gênez-vous pas de nous poser des questions justement dans l'onglet « sélection », pas « sélection », voyons, dans l'onglet « questions », puis on va vous répondre. Excellent. Merci beaucoup. Dernière chose, donc, information ou culture générale sur les sélections. Donc, dans la sélection, on a plusieurs filtres qui sont très importants. Donc, un de ceux qu'on utilise souvent, c'est « patient courant ». Donc, si vous voulez envoyer des courriels ou des modèles de lettres selon le patient, donc, à partir du dossier patient, dans l'onglet communication, je vais envoyer un courriel pour un suivi de premier progressif et je le fais souvent. Donc, je vais créer un document comme on va voir bientôt et je vais pouvoir sélectionner dans ma sélection « patient courant ». Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va toujours sélectionner le patient dans lequel on est dans le dossier. Donc, ce ne sera pas la simile patient qu'on va l'envoyer à l'arrière-faire, ça va toujours être au patient dans lequel on est et qu'on va cliquer dessus. Donc, « patient courant » est très important. À noter aussi que si on voudrait pouvoir faire la même chose et envoyer, mais cette fois-ci, des informations d'une prescription spécifique, à ce moment-là, on a le même type de champ. Donc, on voit ici dans l'onglet « Rx lunettes ». Là, j'ai choisi juste la dernière « Rx lunettes ». Je vais avoir aussi « Rx courante ». Je m'en vais dans les « R ». Je ne sais pas si c'est « courant ». Ce n'est pas long. Marc-André, si tu la vois, tu me diras… Je m'en vais dans les « Rx lunettes ». Je suis désolé, je ne la trouve pas pour l'instant, le nom spécial, je sais, mais ça nous permettra de choisir une prescription précise dans laquelle on est actuellement. Donc, la prescription qu'on veut. En passant, on a la même chose aussi pour les factures, donc factures courantes. Donc, ils nous permettront peut-être d'envoyer une information spécifique d'une facture spécifique. On a un petit commentaire. Il ne faut pas cocher « A1RX ». Donc, est-ce qu'il faut cocher qu'on a une Rx ? Ah bon, en fait, ça aussi, c'est un peu avancé. Mais « A1RX », ça veut juste dire qu'un patient, je vais juste la réexécuter pour montrer à tout le monde ce qu'on veut dire ici, donc dans « Rx lunettes ». Donc, un des options dans « Rx lunettes » c'est « A1RX ». Donc, ici, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut seulement dans notre sélection des patients qui ont au moins une prescription. Donc, la même chose pour une facture qui est liée à une prescription, etc. Donc, ça, c'est pour une certaine information qu'on voudrait avoir parce que des fois, on veut s'assurer qu'on envoie certains courriels ou qu'on veut avoir une liste de patients qui ont déjà eu une lunette. Donc, à ce moment-là, on peut s'assurer qu'une Rx ait une facture d'associer à cette prescription-là. On pourrait faire la même chose en passant pour les contacts aussi. Donc, si on veut avoir RxLC, on pourrait à ce moment-là dire dans notre onglet RxLC, « A1RX » et bien sûr, ici, on parle de, cette fois-ci, d'une Rx lenticlernielle. Très bonne question. OK. Donc, ça complète un peu, je crois, l'information. Donc, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, enregistrez vos sélections pour pouvoir les réutiliser par la suite, afin de les réutiliser par la suite, on a juste à aller dans « Sélection », « Exécuter » et c'est cette fois-ci dans une sélection qu'on va pouvoir sélectionner celle qu'on veut. Donc, en les enregistrant et leur donnant un nom qui, bien sûr, réfère à l'action ou au type de sélection qu'on vient de faire, mais là, comme ça, on peut s'assurer qu'on n'a pas besoin de la refaire à chaque fois et qu'on n'aura pas oublié rien parce qu'elle va être déjà testée à ce moment-là. Donc, ça, c'est pour les sélections et si jamais vous êtes amené à aller dans un dossier patient ou peu importe ailleurs dans le dossier à partir de la sélection, donc je me vais dans « Mme Boileau » actuellement, bien là, je peux revenir dans mon résultat en cliquant sur « Résultats de sélection », alors celui qu'on a toujours vu dans notre panneau de navigation mais qu'on utiliserait rarement, donc on peut retourner dans nos sélections et le résultat qu'on avait avant de sortir va rester identique. Donc, on va toujours garder une hystérique de l'information. C'est sûr que si on ferme Optocis et on le réouvre, on n'a plus cette hystérique-là, mais tant qu'on a Optocis d'ouvert, on va l'avoir. Est-ce qu'il y a des questions, Marc-André, sur les sélections dans notre liste de questions? Merci, Éric. On n'a pas de questions encore, mais n'hésitez pas de nous poser votre question. Excellent. Donc, ça, c'est pour les sélections. En passant, s'il y en a qui ne sont pas sûrs, on n'est… personne n'a dit qu'ils étaient débutants. Si jamais vous n'êtes pas sûr de comment ouvrir la sélection quand on vous a donné, c'est tout simplement en cliquant sur le bouton « Ouvrir » comme je vous ai montré et d'aller chercher la sélection que vous avez enregistrée à partir de notre lien qu'on vous a donné. À ce moment-là, vous allez pouvoir ouvrir la sélection exactement comme on l'a fait ensemble. Ça, c'est pour la sélection. Donc, ça, c'était la première étape la plus importante, je crois, moi, personnellement, parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'il y ait soit beaucoup ou pas beaucoup de patients qui vont recevoir le courriel qu'on essaie de leur envoyer. Donc, maintenant, on va passer aux fusions. Je crois qu'on a un petit sondage pour faire participer tout le monde, Marc-André, sur les fusions cette fois-ci dans Optosys. Oui, absolument. Donc, on va démarrer ça comme un peu le même principe que tantôt. On va vous montrer un sondage à l'écran. Vous avez juste à cliquer sur les petits points blancs. Donc, la question, avez-vous déjà élaboré vos propres documents Word avec champs de fusion dans Optosys? On va leur montrer après. On va laisser la surprise pour tout le monde. Pendant que tout le monde répond, Marc-André, toi, c'est quoi un exemple de publipostage ou de fusion dans Optosys que tu utilises souvent? Bien, pour ceux qui n'ont pas le super module automatisé de confirmation de rendez-vous par texto et tout, moi, celui que je vois très souvent, c'est le fameux document confirmé rendez-vous par courriel. Donc, là-dedans, on a des super champs de fusion. On a le rendez-vous en tant que tel, donc l'heure, la date, puis aussi le nom du patient. Puis, celui-là, il est très cool à configurer. Pour ceux qui n'ont pas le module, bien sûr, parce que le module, c'est sûr que ça fait tout ça pour vous automatiquement. Très bien dit. Donc, oui, puis en plus, dans l'agenda, on sait, Marc-André, on peut, avec la fonction du clic droit, on peut justement envoyer un courriel au patient avec ce fusion-là, ce modèle-là, directement par celle du rendez-vous. Donc, oui, il va y avoir l'heure du rendez-vous, l'optométrice du rendez-vous, etc. Aussi, on voit aussi beaucoup de cliniques qui l'utilisent pour des lettres de remerciements, donc pour des patients soit qui ont acheté ou qui ont acheté en haut d'un certain prix aussi peut-être leur achat, donc soit ils ont acheté de multipaires ou des lentilles cornéennes avec des lunettes salaires, etc. Donc, on peut envoyer avec ça des lettres de remerciements. Ça peut être aussi des courriels pour éviter les gens à prendre des rendez-vous pour la livraison de lunettes. On sait qu'on vit actuellement ou qu'on va vivre dans un nouveau monde quand tout va recommencer. Donc, on ne veut pas avoir peut-être 18 personnes dans la clinique en même temps qui viennent chercher leurs lunettes. Donc, à ce moment-là, on peut prendre des rendez-vous et on peut leur faire justement, surtout qu'ils ont des rendez-vous en ligne, justement, des courriels pour éviter les personnes à prendre des rendez-vous, mais cette fois-ci pour la livraison de lunettes. Il y en a un très populaire aussi en ce moment, le renouvellement de verres de contact. Oh, très bien dit. Est-ce que tu penses qu'on a justement des vidéos disponibles sur notre chaîne YouTube là-dessus, Marc-André? Je pense que oui, mais on publie tellement de vidéos que je ne suis pas 100% sûr, mais oui, en effet, on a des vidéos sur YouTube sur la sélection de verres de contact et tout. Si vous voulez facilement envoyer un courriel à tous vos patients qui ont acheté des verres de contact récemment, je crois que c'est deux ans, c'est ça, Éric? Oui, c'est ça. Exactement. Donc, en fait, ce que ça fait, c'est que ça informe vos patients que non seulement ils peuvent commander encore des lunettes corniennes chez vous, des lunettes corniennes qu'ils ont déjà avec leur prescription, mais aussi, ils peuvent recevoir leur lentille cornienne directement à la maison. Donc, je pense qu'on est prêts à partager les résultats. OK, on y va, on y va, on publie ça. Donc, oui, à 22% et non à 78%. Vous allez voir, c'est quand même extraordinaire comme feature dans Antosys. C'est quelque chose qui va nous permettre de faire des documents pareils pour tout le monde et on va même pouvoir les rendre dynamiques. Donc, on pourrait même mettre cher Marc-André Morin et bien sûr, dépendamment à qui ça va être envoyé, le bon nom serait dans chacun des courriels. Donc, Marc-André, on va revenir peut-être à la, on va fermer le sondage que tout le monde a vu qui ne sont pas toutes seules dans le bateau à avoir, être les premiers à faire ça. Oui, absolument. Merci. Donc, oui, on va voir ensemble comment créer les modèles, les modifier, ajouter des champs de fusion et bien sûr, les fonctionnalités pratiques dans Word. Ce n'est pas tout le monde qui connaisse Word par cœur. Mais oui, on va pouvoir utiliser toutes les fonctions de base, mais aussi les fonctions avancées dans Microsoft Word. Donc, allons dans Optusys et dans notre bouton impression. Donc, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour les rapports, mais on a aussi justement des impressions de documents. Et bien sûr, quand on parle de documents ici, c'est des documents personnalisés dans Optusys parce que toutes les autres, elles sont déjà prédéfinis où est-ce qu'on va pouvoir exécuter un document qui a déjà été fait ou comme on va faire présentement, on va venir définir. Donc, définir va nous permettre de créer, de modifier ou même de désactiver certains documents qu'on n'a peut peut-être plus besoin. Donc, définir. Et là, je vais avoir une liste de lettres que je veux. À noter que dans la section, je crois que c'est documents à distribuer dans votre panneau de contrôle GoToWebinar, j'ai mis deux versions de la lettre que je vais utiliser aujourd'hui, la version française et la version anglaise. Donc, ici, ça va vous permettre de les prendre comme exemple encore une fois pour vous si vous voulez justement informer vos patients de la possibilité de commander leurs lunettes Vision Avenue. Cependant, je vais vous montrer de toute façon comment créer une nouvelle aussi. Donc, afin d'en créer une nouvelle, c'est sûr que je pourrais aller dans n'importe quelle de ceux-là et cliquer sur notre fameux bouton Word en haut pour pouvoir le modifier. Cependant, dans ce cas-ci, je vais en créer un nouveau. Donc, on se souvient en tout cas, c'est toujours le même petit bouton blanc pour pouvoir créer quelque chose de nouveau et je vais l'appeler invitation VA pour Vision Avenue. Et bien sûr, je vais choisir ma sélection que j'ai créée tout à l'heure. Donc, on se souvient, on a sauvegardé notre sélection qui s'appelait Marketing Email. Donc, ici, c'est très important d'avoir la bonne sélection de sélectionner. Comme ça, dépendamment des champs que j'ai affichés dans mon résultat de sélection, je vais vous souvient, titre, prénom, nom de famille et courriel, je vais pouvoir les utiliser pour avoir des champs dynamiques par la suite dans mon document de Fusion. Donc, on nomme le document, on le lit à une sélection pour savoir qu'est-ce qu'on veut utiliser dans ce modèle-là et après ça, bien sûr, on sauvegarde. Donc, ça crée un document. Pour l'instant, le document, il est vide, donc il n'y a pas de texte à l'intérieur, c'est une page blanche, mais elle existe. Donc, si on veut la définir, on va cliquer sur l'icône Word, ici. On va voir qu'on a deux options. Donc, ici, ça nous dit choisissez la langue. Donc, dans, encore une fois, le dépendamment de notre besoin, on peut, pour les cliniques qui ont des patients francophones et des patients anglophones, et quand je dis des patients, ce n'est pas la langue qui parle, c'est vraiment ce qu'on a cliqué d'Otosis sous l'onglet Info-Patient pour savoir si le patient est de langue anglaise ou française. L'Otosis va réagir en conséquence. Donc, il va envoyer la version française aux patients qui sont cochés français et la version anglaise pour les patients qui sont cochés anglais. Donc, c'est sûr que si tous vos patients sont cochés français parce que vous n'avez pas d'anglophone ou vice-versa, bien, c'est sûr que ça ne vaut pas grand-chose de faire les deux. Mais, au moins, vous avez la possibilité. Donc, sélection de la langue française pour l'instant. Donc, on va cliquer sur OK. Et puis là, comme de fait, vous allez voir que ça prend toujours un petit peu de temps. ouvrir en passant ce genre de document-là. Je pense qu'il vient d'ouvrir dans mon autre fenêtre pour vous le faire partager. Donc, ici, j'ai mon document qui est vide. Dans les documents que je vous ai envoyés, vous avez justement, je l'ai perdu, vous avez justement un exemple comme tel. Je vais juste vous le faire, faire un petit copier-coller rapide. comme ça, on va travailler avec les mêmes choses. Donc, ici, par paresse, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout mon texte d'un document que j'ai fait auparavant. Encore une fois, je suis dans le but d'aller un peu plus vite. Puis, je vais le copier-coller dans mon nouveau document Opticis. Donc, ici, pour ceux qui veulent le savoir, dans Windows, les combinaisons de touches « Contrôle A » me permettent de sélectionner tout un document à la fois. « Contrôle C » me permet de copier. « Contrôle X » de cote, de couper, en fait, excusez-moi. Et maintenant que je l'ai copié, je vais pouvoir le coller dans mon document Opticis. Donc, en cliquant sur l'icône de Word en haut complètement, ça me permet, encore une fois, de sélectionner dans quelle langue je veux faire ce document-là. Donc, je vais attendre qu'il s'ouvre. Je vais pouvoir le coller dedans. Donc, ça me permet juste d'aller plus vite que d'avoir à refaire mon document tout le temps dans Opticis. Donc, si vous voulez peut-être préparer votre document dans Word, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le copier et coller ensuite dans votre document Opticis. On ne peut pas, cependant, dire dans Opticis, utilise ce document-là que j'ai déjà fait. Opticis va créer son propre document de fusion lui-même. Donc, il va falloir le coller dedans. Donc, j'ai le document de fusion. On peut le reconnaître étant le document Opticis parce que le nom est en haut ici. Donc, le nom qu'on lui a donné, invitation VA, la version et la langue du clavier, donc Canada-Français. Donc, je vais venir coller mon information ici. Donc, à noter que ça, ici, Femmes et Hommes, c'est des liens pour aller sur le site, etc. Donc, bien sûr, je vous encourage fortement à utiliser les fonctions avancées de Word si vous les connaissez, si vous êtes confortable avec ça. Donc, par exemple, si vous voulez mettre un logo de la clinique, vous allez pouvoir mettre une image. Donc, par exemple, de votre version de Word, vous pouvez insérer des photos, des formes, des tableaux. Donc, c'est sûr que plus vous complexifiez peut-être votre document, peut-être ça va être plus difficile de voir sur des petits téléphones, portables, etc. Donc, je vous conseille peut-être de le tester auparavant. Plus on garde le texte simple, un peu comme on a ici, juste des grosseurs de lettres un peu avec deux petits liens, rien de trop fancy. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez stable, peu importe la plateforme. C'est sûr que si on vient insérer des images ou du texte ou des vidéos, c'est sûr que là, ça peut paraître un peu différent d'une plateforme à l'autre parce qu'on transforme ça en HTML, bien sûr, pour ceux qui connaissent un peu la technologie. Donc, on garde ça un peu simple. De toute façon, on ne met pas trop de texte avec des courriels marketing. Les patients n'ont pas beaucoup de temps. Quand ils lisent un courriel, ils vont voir, bien, qu'est-ce que je fais avec ça? Je dois cliquer ici. Parfait, ils vont cliquer. Ça coûte juste 159. Donc, on essaie de ne pas mettre trop d'informations non plus parce qu'ils ne liront pas de toute façon. Donc, on a nos besoins ici. Bien sûr, on avait parlé précédemment de pouvoir mettre les informations du patient. Donc, c'est dans l'option publipostage ou mailing, dépendamment de la langue de votre Word, qu'on va venir insérer des champs de fusion. Donc, à noter que les quatre champs de fusion qu'on voit ici comme choix sont exactement les mêmes quatre choix de fusion qu'on avait dans notre résultat de sélection titre, prénom, nom et courriel. Donc, je vais pouvoir les utiliser. Donc, le titre. Donc là, si on avait mis dans le site monsieur ou MR ou MS ou MME ou madame, c'est ça qui va apparaître ici en premier. Après ça, normalement, on va mettre un espace suivi du prénom, du nom. On peut même éliminer le prénom si on veut. Donc, si on veut que ce soit monsieur Marc-André Morin ou monsieur Morin, il n'y a pas de problème. On peut y aller comme ça. Donc, on peut aussi peut-être le mettre ici au début. Donc, on peut personnaliser comme ça. Donc, bien sûr, là, on a mis quelque chose de très simple, titre, prénom et nom. On pourrait aussi marquer peut-être dans le texte la date de la dernière visite. Donc, nous avons vu la dernière fois, puis là, on mettrait la date de la dernière visite. Donc, c'est quand même assez puissant si on veut vraiment personnaliser nos courriels. Comme ça, le patient va avoir une impression qu'on a envoyé un courriel juste à lui personnellement. Donc, tous les champs qu'on retrouve dans le texte qu'on peut sélectionner justement vont pouvoir être ajoutés ici à condition, on se souvient bien, qu'il fasse partie de nos résultats de sélection. Donc, on va lier la sélection avec lui. Est-ce qu'on a des questions à date, Marc-André, sur les fusions de documents? Merci, Éric. Pas pour l'instant, on n'a pas de questions. Et juste pour votre information, si vous êtes intéressé par les vidéos YouTube sur les verres de contact et le courriel de fusion de verres de contact, je l'ai publié dans la section questions. Donc, vous allez pouvoir suivre ce lien-là. Ah, merci beaucoup, Marc-André. Donc, ici, en fait, juste pour que tout le monde le sache, c'est des vidéos, ce n'est pas un webinaire. Donc, ils sont un peu plus simples, un peu plus rapides et le but, c'est juste de faire un type de sélection et d'un mail merge particulier. Donc, ça, c'est spécifique à une application. Ici, dans ce webinaire-là, j'essaie de voir un peu en gros non seulement ce qu'on peut faire avec un exemple précis, mais aussi de vous donner de l'information à savoir quoi faire pour d'autres situations. Donc, ici, je vais avoir un beau document qui va avoir M. Marc-André Morin besoin de nous pour nous poursuivons notre engagement, blablabla. Bien sûr, vous pouvez le personnaliser. Donc, c'est un document Word. Donc, si je veux mettre plus de texte, je peux mettre ce que je veux au fur et à mesure. Donc, laissez-vous aller. Donc, on a dans Word beaucoup de de capacité, disons. Donc, on a des, on a, on peut dénommer quelque chose, on peut changer les couleurs. Je pourrais changer la couleur du fond de mon courriel ou de certaines sections de mon courriel. Donc, si vous mettez vos couleurs de votre clinique, c'est facile aussi. On peut changer, bien sûr, comme on sait, la police et la grosseur des lettres. Donc, toute cette possibilité-là vous permet d'envoyer des documents très personnalisés et très raffinés aussi en même temps si vous utilisez toutes les features disponibles dans Word. Donc, une fois qu'on a fait notre modèle, en fait, et qu'on est satisfait avec le résultat, on a juste à sauvegarder, en utilisant notre petit bouton de sauvegarde ou aller dans le fichier sauvegarder pour pouvoir le sauvegarder. OptoSys va le sauvegarder en passant directement dans la base de données d'OptoSys. Donc, on n'a pas besoin de sauvegarder en Word, en .doc, il va toujours être dans le fichier disponible. Et là, on ferme la fenêtre quand on a terminé. Donc, là, ce que ça va faire, c'est que notre document invitation VA va non seulement avoir un nom français-anglais et une sélection attachée, mais aussi il va y avoir du texte à l'intérieur qui va être relié à ça. À noter que, bien sûr, si vous voulez le modifier par la suite, on clique encore une fois sur le bouton « Définir ». À noter que ce n'est pas du tout la même chose que « Modifier ». « Modifier » va seulement vous donner l'option de modifier le nom et la sélection, tandis que si on veut modifier le contenu, on clique sur le code de Word parce que c'est dans Word qu'on va modifier le contenu. Aussi, un petit feature que Marc-André aime beaucoup, c'est de pouvoir copier les documents. Donc, si jamais on voudrait avoir un document, par exemple, défini par compagnie, mais on ne peut pas avoir à le refaire à partir de zéro à chaque fois, on peut cliquer sur « Copier ». À ce moment-là, ce que ça va faire, c'est que ça va créer un invitation VA1 qu'on peut bien sûr redéfinir à compagnie 2, compagnie 4, tout le nom de la clinique comme telle. Et puis, à ce moment-là, le contenu va être identique et on a juste besoin peut-être de modifier l'intérieur avec peut-être une adresse différente, un logo différent. Aussi, dans certaines situations, les cliniques vont peut-être avoir différents templates dépendamment de l'âge du patient. Donc, l'approche peut-être va être différente avec une personne, peut-être un enfant ou un senior, quand on veut informer, par exemple, d'un rendez-vous indiquant que leur examen est couvert par la RAMQ, blablabla, donc ce qu'on ne mettrait pas pour les adultes. Donc, on peut vraiment personnaliser dépendamment du genre, dépendamment de l'âge, dépendamment de la compagnie dans laquelle ils sont reliés. Donc, on a beaucoup, beaucoup de possibilités ici qu'on peut en faire tant qu'on veut. Je n'ai jamais vu de limite d'empestissement pour le nombre de différents modèles qu'on peut créer pour justement nos envois, que ce soit nos envois en passant ou nos impressions aussi, le document personnalisé. Est-ce qu'il y a des questions, Marc-André, sur, pour l'instant, sur les email merge, les fusions? Pardon. Oui, merci, Éric. Non, on n'a pas de questions encore. OK, parfait. Donc, on a pour l'instant notre sélection, on a notre modèle de public postage. Donc, on va faire un autre sondage pour vous demander cette fois-ci une autre question et à savoir, là, au début, on a commencé, il y avait pas mal de personnes qui ont fait des sélections, il y avait beaucoup moins de personnes qui ont fait des mail merge, mais là, on veut voir, est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà fait des envois de public postage? Donc, Marc-André, je vais demander de commencer ça, le sondage. Parfait, merci, Éric. Donc, on va poser la dernière question ici. Oui, c'est bien de le dire, c'est la dernière, on va à-t-il vous fatiguer après ça? Donc, oui, c'est ça. Donc, la réponse, oui ou non, est-ce qu'on a déjà envoyé des courriels groupés à partir de la sélection? Là, on va voir qui qu'il y a déjà envoyé. Alors, en passant, ça pourrait être pour, pas nécessairement du public postage marketing, ça pourrait être si vous envoyez une liste par courriel, donc ceux qui n'ont pas, encore une fois, comme disait Marc-André, le module de rappel Optosys automatique. Donc, si vous voulez envoyer vos propres rappels par courriel, donc ça, ça en est un, l'envoi de public postage. L'envoi de Rx par courriel aussi, si vous utilisez cette fonction-là, ça aussi, c'est un public postage. Absolument, bien dit. Donc, je pense qu'on a la plupart d'entre vous qui ont répondu. On va voir ça, qu'est-ce que ça donne Marc-André, avec tout le monde, ici. Ouh, donc, il y a quand même plus que je pensais qui en ont déjà fait, donc ça correspond pas mal au pourcentage qu'on avait tout à l'heure pour les email merge, de toute façon. Donc, on voit que ceux qui ont fait des fusions dans Word, en fait, c'était pour l'envoi de courriel. Très bien. Oui, c'est une bonne idée. Puis, j'espère que la prochaine fois qu'on va faire ça, vous allez avoir peut-être plus de pourcentage suite à ce webinaire. Exactement. On voit ici, on était très proche, ici, de la question des champs de fusion pour le non. Donc, on espère qu'aujourd'hui, vous avez appris beaucoup et vous allez utiliser cette fonction-là dans le processus. Exactement. Merci Marc-André. Donc, allons voir ça. Donc, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est pour le plus postage lui-même, de l'envoyer par courriel. On va premièrement se baser sur la sélection. On va aller voir le résultat de la sélection. On va utiliser notre modèle pour l'envoi de masse. Puis, ce qu'on dit de masse, ça va être à tout le monde qui corresponde à votre sélection. Ça peut être deux personnes comme ça peut être 20 000 personnes, en passant. C'est exactement les mêmes étapes à ce moment-là. Donc, passons dans notre Optusys. Donc, maintenant qu'on a ça qui est fait, on va aller justement retourner dans notre sélection. On se imagine que dans un vrai monde, ça ne fait pas juste cinq minutes que j'ai fait ma sélection. Donc, on va venir exécuter la sélection qu'on a sauvegardée préalablement dans Optusys, qui s'appelait, on se souvient bien, le Marketing Email. On va ensuite exécuter le tout. On l'a déjà fait. On n'est pas mal sûr de ce qu'on a. On a déjà vu le résultat. Donc, on n'a pas besoin de le modifier. À moins que vous soyez encore dans cette étape-là avec votre sélection. Mais au moins, on peut voir tout de suite le résultat que ça donne en date d'aujourd'hui. En passant, une sélection qui a été faite hier qu'on refait aujourd'hui pourrait avoir un nombre différent de patients. Donc, si on aurait ajouté des patients, si on aurait modifié des dossiers patients, si on a fait des nouvelles factures, les nombres vont changer à chaque jour. Donc, c'est à vous de décider à quelle fréquence vous voulez le faire. mais à noter que c'est normal que les chiffres changent au niveau du nombre de patients qui correspondent aux critères dépendamment de l'évolution de la base de données. Ensuite, on va utiliser le bouton qu'on a vu tout à l'heure qui s'appelle ici « Envoie courriel à partir de sélection ». Le petit hint nous donne beaucoup d'informations ici. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer un courriel à ces personnes-là spécifiquement qu'on a dans notre base de données. En passant, avant que je fasse ça, un petit truc que je vous donne, testez-le avant avec vous-même. Donc, rajoutez peut-être dans votre sélection un petit filtre avec soit un compte test ou avec votre compte à vous en assumant que vous êtes éligible pour les courriels dans votre propre base de données. Donc, c'est là avec un compte test comme tel en ajoutant peut-être tout simplement un filtre qui serait numéro de dossier patient si vous êtes capable d'aller chercher cette information-là dans le dossier ou même nom-prénom. Donc, aller chercher le nom-prénom du patient test. Comme ça, ça va éliminer les 6000 autres patients et ça va faire en sorte que vous allez pouvoir recevoir vous-même votre courriel et l'ouvrir sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur, juste voir un petit peu avant d'envoyer à tout le monde ce que ça a l'air. Donc, puis, il y a des fautes aussi parce que ça arrive des fois, on veut le tester pour s'assurer que ça apparaisse bien et qu'on n'a pas de l'air trop. Donc, oui, à partir de la sélection, on va cliquer sur envoyer et bien sûr, si on voudrait envoyer un courriel très simple à un patient, donc à notre liste de patients, dire, par exemple, nous sommes fermés pour le COVID, vous pourriez juste cliquer sur courriel tout simplement et puis là, ça ferait en sorte que vous pourriez écrire votre courriel à ce moment-là. Ça ici, à noter que ce n'est pas un éditeur Word, donc toutes les belles fonctionnalités de mettre des logos, de mettre des champs dynamiques, vous les perdez à ce moment-là. Donc, ce serait cher ou cher patient puis là, c'est très générique puis j'envoie ce courriel-là. Donc, ce n'est pas l'idéal comme tel, mais pour envoyer quelque chose de rapide et de simple, ça peut être pratique. Donc, c'est pour ça qu'ici, on va utiliser courriel avec fusion, donc avec notre fameux document qu'on a défini ensemble. Donc, courriel avec fusion. Après ça, ici, bon, on va faire attention, Optosys va nous avertir si notre serveur de messagerie est configuré avec les meilleures pratiques recommandées par la SOI. En fait, tout ce que ça veut dire, c'est qu'est-ce que votre courriel est lié avec votre domaine de site web. En fait, tout ça, c'est juste pour une question de spam, encore une fois. Donc, si vous envoyez 6000 courriels, Optosys, c'est une intelligence quand même en arrière de s'assurer qu'il y a seulement 5 courriels au minute qui va s'envoyer. Donc, on n'envoie pas les 6000 d'un shop. De toute façon, si vous feriez ça et vous êtes avec Vidéotron, avec Bell, avec Chat, avec Cogéco, ça bloquerait après les 100 premiers courriels que vous envoyez de toute façon et il y en avait 5900 qui se perdraient en fait, qui n'iraient pas jamais à votre patient. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça de façon lentement. Mais il y a des meilleures pratiques de l'industrie, c'est de s'assurer qu'on a un domaine comme par exemple à commercial maclinique.ca au lieu d'utiliser un courriel du type Hotmail ou Vidéotron ou Gmail. Donc, si vous voulez votre propre domaine, comme ça, vous avez moins de chances de le faire bloquer pour n'abrir d'une raison en passant, que ce soit pour vos courriels personnels ou à partir d'Optosys. Donc, cela dit, on va sélectionner ensuite, Optosys nous demande quel document est-ce qu'on veut envoyer. Donc, là, c'est encore une fois important de choisir notre fameuse invitation Vision Avenue qu'on vient de créer ensemble. Si jamais vous envoyez des courriels pour les rappels, là, on voudrait modifier le rappel. Donc, on pourrait, en fait, le but ici, c'est que quand on envoie des rappels par courriel, que ça met à jour les rappels en disant « Ah, lui, je lui ai envoyé un courriel ». Donc, ça va les mettre à jour toute la gang. Mais dans ce cas-ci, pour le marketing, on n'a pas besoin. Ensuite, on va cliquer sur OK suite aux documentations qu'on a sélectionnés. et ça va générer le document lui-même. Donc, on voit, en fait, le résultat que ça va apparaître ici dans mon courriel. À noter ici que je dois, ce n'est pas une option, je dois mettre un objet, le fameux sujet dans nos courriels. Donc, ça, c'est, étant donné qu'on envoie des e-blasts, des communications e-mails pour n'importe quoi dans tout ça, c'est très personnalisable. on ne peut pas avoir de défaut, de valeur par défaut. Donc, on va devoir le créer nous-mêmes. Donc, ici, ce serait peut-être besoin de nouvelles notes. On va reprendre peut-être le titre qu'on avait dans notre courriel. Ça pourrait être aussi message de votre clinique ABC, message de votre optométrice préféré. donc, vous pouvez faire ce que vous voulez ici. Bien sûr, comme dans tous les autres champs bilingues, d'optosis, vous l'écrivez soit en français ou en anglais en premier et il va se copier automatiquement dans l'autre langue. Mais, si, encore une fois, vous avez une base de bilingue qu'on a autant de patients francophones qu'anglophones, là, ce serait très intéressant de mettre un objet en anglais comme ça, ceux qui vont recevoir le message anglophone, on souligne, on peut faire deux versions de cette même évitation VA, un en français en anglais qui va réagir selon la langue du patient. Donc, bien sûr, l'objet va réagir aussi avec la langue du patient. Et, bien sûr, si vous voulez ajouter des choses en objet, donc, le ministre de prix de vos lunettes VA, peu importe, je disais, il y a un peu ici, mais on peut rajouter des attachements et pour des questions, encore une fois, de façon légale, la signature de conformité, elle est automatique. Donc, ici, l'option de désabonnement, comme on voit, ce n'est pas vous qui l'avez configuré, c'est Optosys qui configure automatiquement, étant, il y a pris pour acquis que chacune de vos compagnies d'Optosys a un adresse courriel, un site web, un numéro de téléphone et une adresse postale. Parce que toute l'information est ici. donc, ici, ça va être très important d'avoir cette information-là. Donc, si vous n'avez pas mis dans la configuration de vos compagnies, dans le menu administration, il vous manquait un courriel ou un site web, vous ne pourrez pas l'envoyer sur marketing à vos patients avec cette information-là parce qu'elle ne sera pas complète. Donc, ça, c'est un petit détail important. Bien sûr, si on va permettre à votre patient de pouvoir savoir où écrire pour pouvoir dire bien moi, je ne veux plus recevoir de courriel promotionnel à l'avenir. C'est ça, la loi le demande. Donc, ici, je vais sélectionner mon type de communication marketing. Pourquoi est-ce que je fais ça? En fait, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que le patient dans son, dans son onglet communication va avoir un enregistrement comme quoi on lui a envoyé un courriel marketing besoin de lunettes avec tel template, etc. Donc, il va avoir de l'information qui va dire qu'on a envoyé du marketing. Donc, si encore une fois, dans le futur, on voudrait peut-être faire une sélection qui dit combien j'ai envoyé de email marketing depuis 2-3 ans, bien, si on les a bien, on lit le bon type à chaque fois qu'on l'a envoyé, on pourra avoir une réponse très précise à partir de nos sélections. On a une très bonne question ici aussi. Êtes-vous certain que le titre anglais soit fonctionnel à nos derniers essais, ce n'était pas les cas? C'est une très bonne question. En fait, je ne l'ai pas testé récemment. Il a déjà été fonctionnel, ça je sais, mais si vous le dites, on pourrait faire des investigations. C'est très important quand vous voyez quelque chose qui ne réagit pas comme il devrait de nous communiquer. On réagit habituellement très rapidement avec des fixes nombres de 6. Donc, ça devrait le faire. Encore une fois, testé là. On avait dit qu'on pouvait filtrer avec le nom-prénom peut-être. Et si on parlait plutôt des documents de mail merge, est-ce que ce n'est pas le titre qui doit être en anglais par contre, le mail merge lui-même, le champ de fusion? En fait, pour les mail merge, c'est quand on va avoir seulement le patient qui est en anglais. Bien sûr, à ce moment-là, si on veut avoir un bilingue, il faut afficher non seulement le titre, le nom, le prénom et le courriel, mais aussi la langue du patient. Quand on fait l'envoi par courriel ou l'impression, qu'on puisse savoir qui est anglais, qui est français. Mais si on met la langue comme affichage dans notre résultat de sélection, ça devrait marcher. Merci, Eric. Je vais juste faire un titre en anglais pour « Needs Classes ». C'est le même principe. Donc, ici, je vais faire un titre en anglais et ça devrait prendre l'information, encore une fois, si on indique la langue dans le résultat de la sélection. Et là, quand je vais cliquer sur « Envoyer », ça va me permettre le petit message sur la loi canadienne antiporielle. Donc, si vous effectuez un message électronique commercial ou marketing, assurez-vous d'avoir un consentement valide auprès de vos patients. Donc, c'est pour ça que j'ai cliqué tout à l'heure « Illigibilité e-marketing » parce que je voulais m'assurer qu'on ait un consentement valide. Et c'est en cliquant ce champ-là qu'on s'assure justement que c'est le cas. Mais après ça, vous donnez ce petit avertissement-là pour vous donner un petit pince-bête en fait pour pas qu'on l'oublie. Et là, je clique sur « OK ». Et puis là, ça va dire que le lot a généré et préparé correctement. C'est-à-dire que les 200, les 2000 ou les 20 000 patients qu'on avait dans notre résultat de sélection vont avoir été envoyés ou préparés en fait. Je dis pas envoyés parce qu'en fait, c'est pas vrai. Comme je disais tout à l'heure, on envoie seulement 5 courriels par minute. Donc, si on aurait 20 000, ça peut prendre en fait plusieurs heures à plusieurs jours avant que tous les patients reçoivent leur courriel. Encore une fois, le but, c'est pas de se faire bloquer. Donc, si on veut voir justement où est-ce qu'on en est rendu, donc ça fait 15 minutes ou ça fait peut-être 5 heures que c'est envoyé puis on veut voir si ça s'envoie encore, s'il n'y a pas de problème. Alors, de 6, on a une fonction avancée dans le menu action. Je vais lui permettre de le faire. Donc, c'est dans action, courriel, bien sûr, et voir statistique d'envoi de courriel. À noter que cette option-là, elle est seulement efficace quand on envoie des courriels en masse. Donc, si j'envoie juste un courriel pour faire un suivi d'un premier progressif ou suivi sur les gouttes que j'ai prescrites, ça ne sera pas là-dedans. Ça va être dans le dossier communication, mais on s'entend que quand on envoie un courriel à la fois, il s'envoie tout de suite. Tandis que quand on envoie plusieurs courriels, eux autres, ils ne s'envoient pas tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'on vous donne la possibilité de voir l'évolution de cet envoi-là. Donc, je vais voir statistiques et je vais voir qu'ici, j'ai envoyé ou je n'ai pas envoyé certaines choses. Donc, par exemple, ici, j'ai des erreurs. Donc, j'ai fait exprès parce que je ne l'ai pas vraiment envoyé. Donc, je verrais, par exemple, les erreurs ou la réussite comme telle. Donc, je vais voir ici, par exemple, que ceux-là que j'ai fait hier ont bien marché. Là, maintenant que j'ai arrêté mon courriel parce que je ne voulais pas les envoyer, je vais voir si ça marche ou pas. Donc, on aurait les total. Donc, encore une fois, ça, c'est le total de patients que j'avais dans ma sélection. à traiter. Donc, c'est ceux qui restent à envoyer. Réussis, c'est ceux qui ont été envoyés. Et erreur. Donc, erreur, c'est quoi? C'est habituellement, soit qu'on a une adresse courriel qui n'existe pas, donc on l'avait mal rentré. Une adresse courriel, donc la boîte est pleine. Ça arrive de moins en moins, mais ça arrive encore que les comptes belles que j'ai coût au Vidéotron, on a une limite de capacité de courriel ou ça peut être tout simplement un patient qui nous a bloqués depuis longtemps et qui ne veut pas recevoir de courriel de notre clinique. Donc, à ce moment-là, ces courriels-là seraient en erreur. Si c'est le cas, donc, justement, allez voir vos erreurs. Il n'y a pas de l'avoir tant que ça, mais si ça arrive et si, justement, le courriel n'est plus bon ou il n'y a pas de réponse, bien, allez effacer le courriel dans le dossier du patient. Parce que si, et puis bon, on ne peut pas l'avoir dans nos listes pour le futur non plus et peut-être même polluer notre information et comme ça, ça va indiquer à tout le monde que la prochaine fois que le patient vient ou qu'on communique avec le patient peut-être de prendre le nouveau courriel du patient. Donc, est-ce qu'il y a des questions, Marc-André, dans notre liste de questions de notre webinaire? Merci Éric. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Ok, parfait. Donc, comme je vous l'ai montré, on a exécuté la sélection ensemble, notre sélection qu'on avait déjà établie d'avance au début du début. On a regardé nos résultats, on a vu ensemble qu'on pouvait regarder les sélections, qu'on pouvait aussi tester en ajoutant des filtres supplémentaires pour avoir juste un ou deux patients test. On peut aussi sélectionner à quel modèle qu'on veut l'envoyer. Comme on avait dit au tout début, si on aurait plusieurs compagnies, on peut avoir plusieurs sélections et plusieurs modèles. Donc, on peut justement sélectionner le modèle qu'on veut dépendamment du résultat qu'on a de nos sélections. Et bien sûr, on peut faire le suivi des envois qui sont envoyés. Donc, c'est sûr que si on envoie plus que 1000, on veut voir si les 1000 sont bien envoyés et s'il y en a qui ne sont pas bien envoyés, on veut justement savoir pourquoi ils ne sont pas envoyés et réagir en conséquence dans notre base de données pour la mettre à jour au fur et à mesure. Donc là, on est prêt pour la période de questions. Donc, si vous voulez, on a toujours notre module de questions écrite qu'on peut utiliser dans GoToWebinar. Et Marc-André, je pense qu'on pourrait aussi ouvrir peut-être les mains levées s'il y en a. Les mains levées, c'est encore une fois dans votre configuration GoToWebinar. Vous pouvez indiquer que vous avez des mains levées. on va vous donner la parole pour que vous puissiez parler. C'est important à ce moment-là de, si vous êtes en mute, de vous dé-muter pour qu'on puisse vous entendre. Mais nous, on va vous donner la parole de notre côté aussi. Mais il faut que les deux côtés, le audio puisse marcher. Donc, il faut un micro aussi. Donc, est-ce qu'on a des mains levées, Marc-André? Pour l'instant, on n'a pas de mains levées. Encore une fois, c'est la petite main qu'on peut cliquer dessus puis on va vous donner droit de parole. Pour ce qui est des questions en texte, on n'en a pas encore. OK. dans le webinaire aujourd'hui, le but, c'était vraiment de vous montrer les possibles avec Optusis. Vous avez, avec les deux documents français et anglais qu'on vous a donnés et avec le petit fichier OS2, la possibilité de faire vos envois pour communiquer communiquer à vos patients la possibilité de commander leur vignette sur Virgin Avenue. Cependant, vous pouvez utiliser aussi ces documents-là pour faire une base d'envoi par vous-même ou créer vos propres sélections et vos propres vermerges. Donc, c'est important à retenir ici. C'est vraiment les trois étapes que je parlais. Donc, créer le document, la sélection ou de le modifier ou de l'avoir. De créer aussi ou de modifier notre fusion dans Word et ensuite d'utiliser les deux pour pouvoir faire l'envoi en masse à partir d'OctoSys. Il est important aussi de noter, ça ne devrait pas être le cas pour beaucoup d'entre vous parce que ça fait longtemps que c'est là, mais que le module communication, donc le courriel, doit être configuré dans OctoSys. Donc, si vous n'avez jamais envoyé de courriel à partir d'OctoSys, ça se peut que ça ne marche pas du premier coup. Je vous invite à vous appeler au support. On va vous guider comment faire la configuration qu'on appelle SMTP pour envoyer de courriel à partir d'OctoSys. Si ça prend 5 à 10 minutes, c'est vraiment pas long et ça vous permet d'envoyer des courriels pour pas mal n'importe quoi dans OctoSys. Donc, Marc-André, je pense qu'on n'a toujours pas de questions de main levée. non, en effet, donc on n'a pas de questions. N'hésitez pas si vous en avez, on a encore quelques secondes. Non, on peut. Oui, ça que s'il n'y a pas de questions, n'oubliez pas notre service de support téléphonique qui est ouvert tous les jours de la semaine du lundi au vendredi de 7h30 à 5h maintenant. Notre équipe de support est toujours là pour vous en ces temps spéciaux pour pouvoir justement vous aider dans vos projets spéciaux. Donc, si aujourd'hui, peut-être que vous avez découvert des fonctionnalités d'OctoSys que vous ne connaissiez pas et que vous n'êtes peut-être pas à l'aise à 100% encore à faire quelque chose de très précis que peut-être vous attendiez d'avoir le temps à faire de le faire ou de communiquer une certaine information à vos patients ou d'avoir une nouvelle procédure peut-être pour communication pour les nouvelles choses COVID, etc., ou comment ça va marcher en votre clinique à partir du moment de la réouverture, mais vous pouvez utiliser ça pour vraiment faire cette communication-là. Donc, on va vous aider pour faire quelque chose de très précis et peut-être de très personnalisé au besoin tout en vous montrant comment on fait pour que vous puissiez le faire vous-même par la suite. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer le webinaire. Je vous remercie énormément de votre participation et de votre attention. C'était très agréable de vous avoir aujourd'hui et puis en espérant que vous avez appris quelque chose, soit que vous pouvez utiliser tout de suite à partir de l'Opto 6 ou au moins des idées de communication que vous pouvez pouvoir faire à partir de l'Opto 6 de façon très rapide, de très économique aussi parce qu'on n'a pas besoin de payer de peindre ou quoi que ce soit. Et puis, c'est très efficace aussi pour pouvoir faire la communication exactement comme on la veut. Donc, je vous remercie en espérant vous revoir dans un prochain webinaire. En passant, tout ça, je le répète, est enregistré sur notre chaîne YouTube donc vous pouvez pouvoir revoir l'information. Donc, merci. Merci Marc-André et bonne journée à tous et restez en sécurité. Au revoir. Bye Julie.